Et bonjour à tous et à toutes, c'est Manuel, on se trouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui d'eux qui parlera du siège de Mandalore. Nous avons malheureusement très peu d'informations sur le siège de Mandalore. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui n'est seulement issue que des dires ou des concepts arts de Dave Filoni, notamment à l'interview de la Comic-Con. Qui est Dave Filoni ? C'est simplement le créateur de Clone Wars lui-même. L'histoire que je vais donc vous raconter aujourd'hui n'est donc ni canon, donc officielle, ni légende. Mais grâce au trailer de The Clone Wars qui est sorti très récemment, nous pouvons être donc sûr que le siège de Mandalore sera dans la série The Clone Wars. Suite à la défaite de Maul, la fin de son syndicat, la mort de la Mertalzin, Maul va se replier sur Mandalore. Pour avoir plus d'informations sur cette histoire, je vous invite à regarder la dernière vidéo, Maul après sa défaite contre Dark Silius. Souvenez-vous, dans The Clone Wars, Maul contrôle les Mandalore. Et c'est donc ce qu'il va faire, il va retourner sur Mandalore pour y prospérer. Mais malheureusement pour lui, sa fuite va être remarquée par un ancien Jedi, Asuka Tano. Et oui, après que Asuka Tano ait quitté l'ordre Jedi, elle va finir par se perdre dans la résistance de Mandalore. Mais heureusement pour les Mandaloriens, Asuka Tano a encore décontacté avec le Conseil Jedi. Elle va donc contacter Anakin Skywalker pour lui expliquer que Maul est revenu sur Mandalore et qu'il est redevenu le Régent Suprême. La décision du Conseil Jedi ne se fait pas attendre. C'est mettre Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker qui vont partir pour Mandalore avec la 501ème. C'est ainsi donc que le siège de Mandalore débute. Le siège de Mandalore oppose donc deux clans. La République aidée des résistants locaux et Maul et ses loyalistes Mandaloriens. La victoire est très importante pour la République. Ils doivent absolument libérer le peuple de Mandalore qui est donc maintenant sous le joug tyrannique de Maul. Et surtout, traduire en justice Maul pour ses crimes de guerre. Nous ne savons pas combien de temps va durer le siège de Mandalore. Mais ce que nous savons, c'est qu'avant la bataille finale, Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker vont être rappelés par le Conseil Jedi. La capitale de la République, Coruscant, est en train de subir une attaque des séparatistes et le chancelier a été capturé par le général Grievous. Ils sont donc tous deux dépêchés pour revenir sur Coruscant et sauver le chancelier. Mais ce n'est pas pour autant que Anakin Skywalker et Obi-Wan Kenobi vont emmener Mandalore et Asuka. Ils vont donc laisser à Asuka la moitié de la 501ème et le capitaine Rex pour continuer la bataille sur Mandalore et finaliser cette guerre. Le capitaine Rex va d'ailleurs avoir une histoire très particulière du grand-le-siège. Car nous sommes sûrs que c'est à ce moment là que Rex va enlever la puce qu'obligeant à exécuter l'an 266. Comment va-t-il le faire ? Nous ne savons encore rien. Les clones de la 51ème restaient avec Asuka Tano décident donc de repeindre leur armure en hommage à leur nouveau commandant. Ils avaient repeint leur armure de façon à ressembler le plus possible à leur nouveau commandant Asuka Tano. Et c'est ainsi que par la même occasion, la 332 fut créée. Peu après, l'assaut final fut lancé. Pendant que la guerre faisait rage entre les Mamaloriens et les clones, Asuka réussit à se faufiler et à retrouver Dark Maul. Un combat au sabre laser entre les deux utilisateurs de la force commença donc. Et c'est Asuka qui commença à prendre l'avantage. Maul, voyant sa défaite arriver, tenta de s'échapper. C'est donc au moment décif de leur combat que Dark Sidious proclama l'Ordre 66. C'est dans ce chaos que Maul réussit à s'échapper et que Asuka commença une bataille contre ses frères d'arbre. Rex ayant enlevé sa puce plus tôt, aida Asuka Tano à s'échapper de Mandalore. C'est suite à plusieurs péripéties que Rex et Asuka réussirent à s'échapper de Mandalore. Et c'est ainsi que Mandalore tomba sous les mains de l'Empire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Je n'aime pas les demander, mais malheureusement l'algorithme YouTube a changé. Et nous sommes obligés d'en avoir pour se faire connaître. Sur ce, au revoir à tous, c'était Monelle. Sous-titres par Jérémy Diaz